Ils étaient tous affolés, piaillant comme des pintades, donnant lieu à un spectacle singulier. Certains tenaient leur abcès en murmurant des paroles de regret, tandis que d'autres, ne pouvant contenir leur affolement, virevoltaient de frayeur. Mais laissez-moi vous en dire plus sur l'origine de ce malheur. Un jour, nous avons reçu une visite dans le village. Un messager et une femme. Elle avait l'air perfide. Même son regard, plein d'hypocrisie, ne pouvait masquer cette tare. Elle se frottait les mains de temps en temps, feignant d'avoir froid. Mais j'y voyais plutôt un geste d'impatience. Elle jubilait, pensant à l'acte qu'ils allaient accomplir. Le parasite s'est déjà répandu à travers le monde, à une vitesse vertigineuse. C'est pourquoi nous devons nous en protéger. Si vous ne faites rien, il s'immiscera dans votre corps et vous rongera le cerveau jusqu'à la folie. Il vous terrassera dans ta troce souffrance. Mais heureusement, nous avons de quoi vous protéger. Attendez un peu là ! C'est quoi ce machin ? On n'en a jamais entendu parler nous ! Dit un des habitants. L'homme à la mine sévère garda le silence. À la surprise de tous, il leva sa longue robe de prêtre messager et dévoila son ventre cicatrisé. La foule poussa un soupir de dégoût. Voilà, mes amis, la marque du parasite. Il s'est niché à l'intérieur de moi avant de me faire sombrer dans la folie. Je... je n'étais plus maître de moi. J'ai... La cicatrice serpentait le long de son abdomen et semblait louche. Il est peut-être à l'intérieur de vous ! Je ne l'ai pas senti ! À l'intérieur de moi, la première fois, le parasite, dans certains cas, ne montre guère de symptômes. Vous ne découvrirez son existence qu'une fois qu'il vous aura entraîné dans la folie. La foule commençait à s'agiter, comme si la vue de la cicatrice à l'allure d'anguille les avait frappés par une décharge électrique. Allons, mes amis, buvez, protégez-vous ! Et les gens se bousculèrent jusqu'au pied du chaudron ou la gorgogne, servait avec vice à mixture à la population. Buvez ! Disait-elle avec satisfaction avant que la personne ne gobe le liquide. Buvez ! Je regardais, impuissant, cette foule de personnes saines, soudain parcourue par une hystérie collective, se jeter sur cette soupe mystérieuse et revenir encore plus déjanté qu'avant. Eric ! Mais qu'attends-tu pour aller te protéger ? Tu vas tous nous faire crever si tu ne bois pas. Tu ne vas pas être un peu altruiste pour une fois dans ta vie. Mais va boire la potion, tu m'entends ? Va boire la potion, putain ! Mais qu'est-ce que tu prends, espèce de zinglé, bordel ! Tu nous mets tout sans danger, mais vas-y, putain ! Va boire ! Je reste l'un des seuls du village à ne pas avoir trempé mes lèvres dans ce poison. La majorité a succombé aux paroles de l'homme à la langue bifide. Depuis, ils ont tous sombré dans une hystérie générale et leur corps est dans un état aussi lamentable que leur esprit. J'ai constaté avec une certaine amertume qu'après avoir été en présence de certains médusés, mon corps était le témoin de mots étranges. Je tombais subitement malade. Et pour ma moitié, son jardin intérieur est perturbé après des années de cycles réguliers. J'ai beau tenter de mettre en garde mes proches contre les soupes suivantes, mais à chaque fois, ils ont ignoré mes avertissements pour se jeter sur le bouillon. Et plus ils buvaient, plus leur état s'aggravaient. Ils offraient un étrange bal. On les voyait s'attrouper sur la place centrale, suant d'impatience pour la prochaine cuillère. Ceux qui ne souffraient pas de paralysie faciale avaient la mine crispée par la douleur. La douleur d'un corps rongé par la putréfaction. Il y avait ce vieillard dont la joue était grosse d'un abcès cyclopéen. Il empestait tellement que les enfants le nommaient boîte à mouche, comparant sa cavité buccale à une pouponnière à larves. Il y avait cette jeune femme, portant encore son linge couvert de sang, signe de la perte de son enfant. Elle implorait le ciel, voulait comprendre pourquoi une telle injustice l'accablait et pourquoi sa fertilité lui avait été volée. Corps de cimetière se traînait partout où elle pouvait, râlant sa complainte, donnant une sonorité inconfortable à la cour. Quand j'ai tenté de la dissuader de boire le bouillon, elle a seulement pleuré. Je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre. Avant de se diriger vers Méduse. Et que dire de cette autre femme, rongée par un crabe qui lui avait pourtant foutu la paix. Il était revenu depuis la soupe, encore plus gros, encore plus fort. Il lui rongeait la chair, lui laissant uniquement la conscience de se voir dépérir. D'autres, abandonnés soudainement par leur force, étaient les victimes d'esprits espiègles. On disait que le lutin lave-wessé était venu leur voler une partie de leur raison. Ou alors, pour d'autres, c'était la lutine amoureuse, celle qui frappait les cœurs d'une crise. Je n'ai jamais vu autant de réveils de maladie au village. Ils semblaient tous se faire ronger les uns après les autres. Il y avait ceux qui, contre un, avaient dû boire le bouillon. Ils se rongeaient le sang, subissant les effets indésirables. D'autres, ayant tout simplement pensé bien faire, se retrouvaient confrontés à une dure réalité. Ils avaient été dupés. Ils avaient voulu faire confiance à la science. Ils en subissaient maintenant les conséquences. Et pour seule consolation, on leur disait qu'ils avaient toujours été maîtres de leur choix. Pour les plus obstinés d'entre eux, ils ne semblaient pas faire le lien. Ils s'imaginaient victimes de la malchance, car une partie de leur esprit était attachée à certains privilèges illusoires. Alors, ils traînaient leur carcasse jusqu'au lieu de divertissement, soufflant, râlant, peinant à se maintenir correctement. Je les regardais, impuissants, témoins de leur dégénérescence, sans le moindre espoir de leur faire retrouver la raison. Et la plupart finissent par s'éteindre, offrant un bal étrange de zombies à ceux qui ont encore assez de raison pour les regarder dépérir. Où es-tu, ami de mon enfance, prisonnier d'une démence qui te conduira à la potence ? Mais un vent d'espoir et une véhémence effrénée semblent gagner les cœurs pour nous offrir une délivrance. Dors, mon ami, tu ne tomberas pas dans l'oubli. Partout où j'irai, tu seras mon étendard. Et cette terre de clémence, je la ferai naître pour toi. Ils manquent les larmes ! Le bal des charognes ! Non, mais alors ça, la crédibilité ! Zéro fois zéro !